Le Président de l'Ontario 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 Alors, la première catégorie Zuloum C'est quand nous pouvons faire Zuloum Nous pouvons faire l'injustice Vis-à-vis le Créateur Quand nous pouvons prier Deuxième, l'injustice C'est vis-à-vis nous-mêmes C'est-à-dire, le Créateur Il faut créer nous Comment le Créateur peut dire Il faut créer un djinn Et un insan Un humain Excepté pour adorer le Créateur Mais seulement Nous ne pouvons pas adorer le Créateur Nous ne pouvons pas obéir le Créateur Nous ne pouvons pas obéir lui Nous ne pouvons faire cinq fois la prière Nous ne pouvons garder Rosa Nous ne pouvons faire tilawah de Qur'an Nous ne pouvons faire zikar, etc Nous ne pouvons pas faire quelque chose Et nous ne pouvons pas faire quelque chose Qui est haram, qui est défan Alors nous méritons la punition d'Allah Alors ça, c'est la deuxième catégorie Zuloum C'est quand nous pouvons faire zuloum Nous ne pouvons pas adorer le Créateur Troisième catégorie zuloum Dominaire C'est l'injustice vis-à-vis Les autres L'injustice vis-à-vis Les autres créatures Qu'ils soient humains Ou bien même les animaux Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Lui, Allah peut dire dans le Qur'an Mais ono-li Il dit Il dit Le prophète Mohamed Si nous a envie d'écrire Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Plus grande description Pour nous dire Pour nous expliquer Qui c'est-à-dire Mohamed là C'est le Créateur Il est fini Montrez-nous Il n'est pas une vie Il n'est pas une vie Le prophète accepté Pour miséricaux Pour l'univers en entier Ça veut dire Pour humain Pour les non-humains Les animaux Les pieds Toutes les créatures Qui sont là Ça même Le prophète Il dit Qu'il joue du jugement Il est pour dix bouts On va dire Contre Un dix moun Qui Il fait Prend un travail Et sa travail Il a fini Faire tout ce travail Et après ça Il n'est pas fait Il n'est pas fait Une vie Ce Dieu Ce jour Il nous connaît Qui c'est Le patron Qui c'est Le compagnie Qui c'est L'organisation Servi Exploite Le dîmoun Et le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit qu'il débute contre sa dîmoun-là et sa haditha rapportée dans Bukhari. Le sœur, sallallahu alayhi wa sallam, dit Certainement, Allah lui donne un qui peut faire dominer, donne-le délai. Vous savez comment sa dîmoun peut faire dominer? C'est mal qu'il continue de faire dominer, même. Il continue, continue. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, peut dire qu'Allah donne un délai. Donne-le délai, continue. Fille même sa la ficelle. Hatta idha akhazahou, quand l'iboutrapli, l'âme yuflitou. Qui fait un dîmoun faire dominer? Et qui fait un dîmoun li senti li faux quand il fait dominer, parce qu'il y a l'autorité, il y a la caste, il y a le pouvoir, il y a la force physique, qui fait un dîmoun qui fait un dîmoun qui fait dominer. Nous tous nous faisons pas pour la COVID. Et nous faisons vraiment, nous faisons trouver, avec nous lisez, nous faisons témoigner comment Allah peut dire, «Wafauqa kullu dhi ilmin alim » Et nous, ça, connaissons et nous n'avons plus connaissons. Dans le Sourah Yousouf, Ayat 76, nous faisons trouver qu'il y a un petit virus comme ça, qui fait faire le monde en genoux. Et le prophète Mohamed Pesha Shouali, comment il fait nous dire, «Mizérico pour l'humanité en entier. » Avant qu'il y ait un prophète, même à l'âge de 40 ans, il se trouve un dominer qui peut traverser dans Makkah, quand il était, et parmi les personnes qui appellent Asim bin Wa'il, il se sentit li faux, un bédouin qui vient dans Makkah, il va confisquer sa Asim, qui confisquer tout ce qui est rapide, tout ce qui est richesse. Alors, ça a été fait avec le Koureïsh, et le Koureïsh, c'est une tribu qui peut avoir un contrôle. Makkah, il est financier, il est dit, nous disons, il faut qu'il y ait ce monde qui peut subir l'injustice là. Et le prophète est encore jeune, il ne faut pas participer dans ce parc là. Il dit, quand il y a une prophète qui, quand, il n'y a pas de camp, pour qu'il y ait un parc comme ça, pour qu'il y ait ce monde qui peut subir l'injustice pour aider pour aider un dîmoun qui peut subir l'injustice c'est l'effort qui faille et Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire dans le hadith Bukhari un sur akhaka zaliman au mazlouman aide aux frères qui peuvent faire zouloum et un qui peut subir l'injustice un dîmoun peut dire ya Rasulallah quand un dîmoun peut subir l'injustice ça nous connait besoin d'aider alors le prophète dit mais si tu trouves un qui peut faire zouloum peut faire dominer alors comment on peut aider et dire tu empêches lui faire sa zouloum là alors pour ça tu peux aider qui fait tu peux aider pour lui pas gagner un péché tu peux aider pour lui pas subir dans le jour du jugement tu peux aider pour un péché et le mal alors beaucoup dîmoun je vous dis quand je trouve l'injustice qu'il y soit dans une famille qu'il y soit dans une société qu'il y soit au niveau gouvernement nous capav on peut faire la justice là mais c'est moi nous reste tranquille nous y a nous guet nos affaires nous voisins qu'on dit nous voler on peut passer mais on n'a pas qu'aucun manque nous faisons nous pas comprenons non nous faisons tant qu'apave nous trouves l'injustice nous faisons empêche l'injustice parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous qu'il nous faisons aider un dîmoun qui peut faire l'injustice nous faisons qu'il y ait l'injustice Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qu'il y a un dîmoun qui peut faire l'injustice il n'a pas pu gagner aucun camarade ni interesseur pour interessez pour le jour du jugement parce qu'il y a un dîmoun qui peut faire il peut faire l'injustice et il n'y a pas pu gagner personne pour aider le jour du jugement nous faisons un dîmoun qui peut subir l'injustice un dîmoun qui peut subir l'injustice est-ce qu'il y a un dîmoun ou qu'il y a un dîmoun qui peut arriver qui est capable d'arriver définitivement il y a un dîmoun qui peut faire l'injustice il y a un compte pour le rendre dans le monde et dans le monde mais il y a un dîmoun qui peut subir l'injustice qui est capable de faire première quitte chose qui s'adimoun qui peut faire zouloum là dominer là il ne faut pas croire qu'il peut continuer comme ça même non première quitte chose qui est capable d'arriver qui moi je peux subir l'injustice je lève l'armée je demande le créateur et le créateur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a un dîmoun un doigt qui sa l'oppresseur lui peut demander même qu'il n'est pas musulman même qu'il n'est pas musulman même s'adimoun lui commet ce péché pour lui parce qu'il n'y a aucun barrière entre lui avec le créateur c'est-à-dire le prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam il ne finit montre nous qu'il n'y a un dîmoun qui peut subir l'injustice le père peut être capable de défendre mais il n'est pas un créateur et il fait attention on appelle ça un sihamul layl sihamul layl veut dire une flèche à soir troisième tiers la nuit troisième tiers la nuit un dîmoun qui peut subir l'injustice lève l'armée il demande un doigt avec Allah ce doigt pour accepter alors la première quitte chose qu'il n'est pas capable de faire c'est où demain doit contre ça dîmoun là et définitivement le créateur l'infinif fait nous connaître qu'il peut accepter ça dîmoun là il peut être puni dans ça le monde là et dans l'au-delà deuxième quitte chose qui est capable d'arriver vous pouvez faire doigt pour lui vous pouvez faire doigt vous dire vous laissez comme ça même qui fait parce qu'il vous dire vous laissez comme ça même vous laissez comme ça même qui peut arriver ça dîmoun qui peut subir ça dîmoun peut faire dominer là et où vous laissez comme ça même vous dire quitte de l'âme et où vous laissez comme ça vous laissez comme ça vous laissez comme ça vous laissez comme ça qui peut arriver pour arriver des choses des choses qui peuvent arriver ça veut dire vous laissez comme ça vous laissez comme ça avec vous tout vous laissez comme ça vous laissez comme ça vous laissez comme ça qu'il y a une fière et si c'est arrivé tout ce bon il y a une bonne il y a une pour prendre ou une mauvaise l'action pour être il y a une d'après quand c'est il y a une fière ça veut dire le prophète salallahu alayhi le roi sallam dire, est-ce que je te connais qui s'en a fait une fête faillite? Ça veut dire, jour du jugement, l'invinie, l'infer dominer, l'inbatte sallala, l'insulté sallala, l'inmettasse l'intel pour prendre ce bon bon action pour donner ça à l'injustice. Et si ce bon bon action est fini, pour prendre ce bon bon qui peut subir l'injustice, prendre ce bon bon mauvaise action pour mettre l'eau au lit et après ça peut être lit dans différents fers. Mais le troisième cas qui est arrivé, qui est ça à l'injustice, il faut faire un meilleur choix. Et ce meilleur choix là, c'est qu'il faut choisir ça. Le troisième choix, c'est-à-dire le premier, il faut faire un meilleur choix, le deuxième, il faut faire un meilleur choix, et le troisième, il faut faire un meilleur choix. Oui, pardonne ça. Pardonne ça, oui. Pourquoi faire? Parce que quand il faut pardonner ça, ce qui peut arriver? Première chose, c'est-à-dire que vous sentez vous à l'aise. Pendant combien de temps peut-être vous faites vivre dans ça, l'enfer, quand il peut faire vous faire dominer là. Mais quand vous faites une pardonne, il peut arriver, vous pouvez oublier ce qui va dominer ce qui va faire là. Mais si vous faites vous racontez, chaque fois vous pouvez t'en, quand Allah peut pénir, quand Allah peut pénir. Mais là, quand vous faites une pardonne, vous faites l'armée à Allah, et Allah, subhanahu wa ta'ala peut dire, dans le Qur'an, c'est lui, les sanctions de mauvaise action, des points de mauvaise action, pareil. Oui, Allah peut dire, c'est lui qui pardonne, et il fait une réforme fa'ajruhu ala Allah. Alors, Allah qui peut récompenser, innahu la yuhibbu al-zalimin, Allah par contre, bandimoun, qui fait zouloum. Alors, si vous quitte dans l'armée à Allah, Allah pour punir les plus, et Allah pour punir la dunya, punir la akhirat, et Allah pour donner plus ce qu'il y a mérité. Alors, chers frères et sœurs, zouloum, dominèrent, depuis un certain temps, mais Allah lui jisse, Allah, il y a la justice, et il y a le très bandimoun qui fait l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pafeille nous faire l'injustice, l'ulatéya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.